C'est dégoûté les gars, moi qui m'attendais à voir arriver à Marseille Cristiano Ronaldo, au final on va signer Cristiano Ronaldo, on va signer la contrefaçon, on va signer le Cristiano qui joue à Shérif les gars, c'est quoi ça Franck McCourt, il ne veut plus injecter d'oseille à l'OM, qu'est-ce que tu fais là, ben pars alors, vends le club, eh McCourt, tu ne veux plus injecter, on va t'éjecter, c'est aussi simple que ça, oh McCourt il veut mettre R les gars, en plus tu enlèves le R de McCourt, ça fait McHout, McOut, t'es out, dehors, va-t'en, bouge, ouais on n'a plus d'argent, il nous fait une Barcelone, il nous fait une Barcelone, en mode il a assumé le salaire de Messi pendant 10 ans, Bamba Dieng, tu l'as payé 1500 euros Bamba Dieng, tu l'as payé le SMIC pendant un an Bamba Dieng, Tauvin t'as vendu zéro, Camara tu l'as vendu zéro, on n'a pas fait un euro avec nos meilleurs joueurs, tu peux t'en prendre qu'à toi, le club il est à nous, parlant de Bamba Dieng les gars, l'OM ferait la pire erreur de son histoire, s'il laisse partir Bamba Dieng, mais vous êtes Dieng, vous êtes Dieng, Bambut, il a un meilleur palmarès que Payet, il n'a même pas 20 ans, au Bambut les gars, Bamba Dieng va sûrement être un des meilleurs joueurs de la planète, dans les 10 années à venir, un des meilleurs du monde, il va sûrement être ballon d'or les gars, et nous on va le laisser partir, jamais de la vie, la clause libératoire pour vendre Bamba Dieng, 150 millions, la vie de ma mère a moins de 150 millions, on ne parle même pas avec vous, c'est ça les gars, ce n'est pas bien ce que fait l'OM, vous l'avez bien exploité Bamba Dieng, vous l'avez payé 400 euros par mois, on dirait un boursier échelon 4, et là que Bamba Dieng, il demande le salaire qu'il mérite, vous le jetez comme une merde, vous l'avez payé 600 euros par mois, vous l'avez exploité, alors qu'il fait des exploits, ce n'est pas normal, en sérieux les gars, si Bamba Dieng quitte l'OM, je vais entamer une grève de la faim, sur la vie de ma mère, je ne me nourris plus les gars, je fais une grève de la faim, là je le fais, ce n'est pas possible, on ne peut pas être bête à ce point-là, on ne peut pas être idiot à ce point-là, on ne peut pas connaître le foot à ce point-là, les gars, ce n'est pas possible, il y a quel joueur qui a cette capacité aujourd'hui, 20 ans, rapide, à droite devant les cages, motivé, souriant, physique, motivé, il va coûter 100 millions dans 2 ans, les gars, je vous le dis, il va coûter 100, 200 millions dans 2-3 ans, la vie de ma mère, tous les clubs, ils nous l'envient, les gars, ils nous l'envient, même quand Sadio Mane, il n'est pas venu à l'OM, il est parti au Bayern, quelque part, la seule chose qui me rassurait, c'était Bamba Dieng, pour moi, c'est lui l'avenir, les gars, mieux que Sadio Mane, les gars, il ne me reste que ça, il ne me reste que ça, s'il vous plaît, regardez-le, aujourd'hui, on me pose la question, Mohamed, choisis un joueur à l'OM, Bamba Dieng, ou alors, Cristiano Ronaldo, eh ben, sur la vie de ma mère, je choisis Bamba Dieng, plutôt que Ronaldo, et sans aucune hésitation, sans cligner des yeux, les gars, voilà, je choisis Bamba Dieng, directement, je ne sais pas, c'est quoi votre choix, les gars, je ne sais pas si vous comprenez le mien, mais dites-moi, c'est quoi votre choix, les gars, vous choisirez qui entre Bamba Dieng et Cristiano Ronaldo, répondez sérieux, s'il vous plaît, families, die en plus, dix... ... ...